Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai lancé des coachings. Le coaching, c'est quoi ? C'est une heure de rendez-vous en visio avec vous. Le tarif, la prise de rendez-vous et le paiement se font directement en message privé avec moi via email à loicbrichoux.fr ou via Instagram loicbrichoux, un chemin des sentiers. Je serai ravi de travailler avec vous dans l'accomplissement de vos rêves. Pour plus d'informations, clique dans la description de la vidéo. Tu y trouveras une vidéo détaillée ou viens directement me parler en message privé. Bonne vidéo ! Pour soutenir la chaîne, si vous n'avez pas besoin de coaching et que vous voulez soutenir financièrement, parce que c'est clairement ça qui fait tenir des petites chaînes comme la mienne, sinon c'est impossible à la durée, c'est tout simplement de devenir membre à hauteur de 4,99€ par mois. Vous avez du contenu exclusif, on y parle matériel, des vlogs, des choses, des trucs. Voilà, à peu près un rythme d'une vidéo toutes les deux semaines en plus. Sachez que c'est quand même rare, parce que je vous le dis, la plupart des créateurs, c'est juste une donation. Là, c'est une donation pour m'aider, mais aussi parce que vous avez du contenu en plus, donc c'est cool. Voilà, vous y retrouverez des films, des vlogs, du matos, il y a aussi des entraînements, voilà, des choses plus personnelles, des vlogs, enfin voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Instagram, Loïc Brichoux, c'est parti, désolé pour la pub, mais j'ai pas le choix. Puis bon, c'est de la pub pour moi-même, c'est pas comme si je faisais de la pub pour une marque éclatée au sous-sol, on est d'accord ? Allez, j'espère que ça vous dérange pas, mais voilà. Surtout les coachings, les coachings sont trop cools, c'est trop bien. Allez, c'est parti, je présente la fameuse veste de chez Decathlon, la veste de pluie MH900, c'est une veste 3 couches, imperméable, c'est bien une veste de pluie imperméable, une veste 3 couches en taille XL, celle-ci, et qui est pesée à un petit peu plus de 600 grammes, 604 grammes, quelque chose comme ça. C'est une veste vraiment robuste, qui est à 25 000 mm, donc 25 000 mm, ça donne un chiffre au niveau de la perméabilité. On va y revenir un petit peu après, les chiffres, ça veut tout et rien dire, en fait, c'est du pur théorique, mais je vous le cite quand même. Elle a un RET de 6, le RET, c'est le niveau de respirabilité d'une veste, voilà, un RET de 6 est extrêmement bon, voilà, une veste de pluie qui a un RET de 6, c'est vraiment bien. Puis après, plus elle a un RET élevé, moins elle est respirante, ok ? C'est aussi important qu'une veste de pluie soit respirante, on a toujours tendance à se focaliser sur la perméabilité d'une veste de pluie, mais si elle est 100% étanche, ça veut aussi dire que dans l'autre sens, il n'y a rien qui sort, et ça veut aussi dire que vous allez vraiment, vraiment crever de chaud dedans, et puis être trempé de transpi, comme dans un ciré jaune, par exemple. Donc, c'est important d'avoir toujours ce juste milieu. Néanmoins, quand même, là-bas, ça reste la perméabilité, c'est une veste de pluie, voilà. Vaut mieux être mouillé un petit peu de transpi que d'être trempé de pluie. Je vous invite à aller voir une vidéo qui, d'ailleurs, vous a bien plu, qui est « Je démontais pire conseil de merde » qui concerne la pluie, voilà. Cette veste-là, je l'ai achetée il y a maintenant 4 mois, ce qui m'a laissé pas mal de temps pour la tester. Je l'ai utilisée sur mon tour du Beaufortin, il y a des vlogs, etc., si vous voulez aller voir. Alors, je l'ai testée pas mal, là, dans le massif du Jura, où c'est que j'habite, sur des randos bivouacs, sur des randos à la journée, des choses comme ça. L'avantage d'une veste de pluie, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en randonnée longue distance pour la tester tout le temps, c'est qu'on a juste à la mettre sous la flotte et on la teste. Donc, je l'ai testée en rando longue distance, mais je l'ai aussi testée sur des randos à la journée dans le coin, des choses comme ça. Et puis là, plus récemment, je l'ai testée sur ma grande traversée de l'Écosse, je suis parti pour faire toute la traversée de l'Écosse, les vlogs arrivent, ne vous inquiétez pas. Et donc, on est parti de l'Est jusqu'à l'Ouest, mer du Nord, océan Atlantique. Avec cette veste de pluie, mon frère a la même, mon père a la même. Ça veut dire qu'on a 3 vestes de pluie MH900, donc un vrai retour d'expérience à la chemin de sentier. Voilà un petit peu au niveau des stats. C'est une veste de pluie qui n'est pas du tout minimaliste. Elle fait plus de 600 grammes. J'ai eu des vestes de pluie à 200 grammes, des choses comme ça. J'en avais un petit peu marre de ces vestes-là, tout simplement parce qu'elles sont, en termes d'imperméabilité, aussi efficaces que ces vestes-là. Il ne faut pas se faire avoir non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une veste 3 couches qui fait 600 grammes qu'elle sera forcément plus étanche qu'une veste qui fait 200 grammes qui, elle aussi, sera 3 couches. Il ne faut pas se faire avoir avec ça. Par contre, la grosse différence, ça va être le ressenti qu'on va avoir dans la veste de pluie, qui est important, et surtout la durabilité de la veste de pluie. Une veste comme ça, comme celle-ci, qui est 3 couches, c'est vraiment quelque chose de robuste. C'est une vraie coquille qui vous protège des intempéries, du vent, de la pluie, des intempéries extérieures qu'on ne veut pas, de la pluie, de la grêle, du vent, etc. Une veste de pluie plus légère va vous donner l'imperméabilité que vous allez avoir envie d'avoir, mais ne va pas vous donner cette coquille vraiment protectrice qui, moi, j'en avais un petit peu marre de ce manque vraiment de protection des vestes de pluie ultra light. Même si, encore une fois, au niveau de l'étanchéité, ça le faisait quand même, attention. Le truc, en fait, c'est que là, à la différence, c'est qu'il peut pleuvoir toute la journée, je resterais quand même confortable dans cette veste de pluie. Contrairement à une veste de pluie toute fine. C'est pour ça que je suis parti sur une vraie 3 couches et que c'est important pour moi de vous présenter une veste de pluie 3 couches qui n'est pas aussi trop coûteuse. Voilà un petit peu. Pourquoi je suis parti sur une veste de pluie décathlon et non pas une veste de pluie de chez Millet, une veste de pluie de chez Patagonia, Arcteryx, Aglof ou toutes ces grosses marques-là ? Tout simplement parce que je ne suis pas Crésus. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec des moyens assez bas. J'essaie de mettre en place, d'ailleurs, des choses avec un chemin des sentiers, etc. pour moi, pouvoir vous partager des coachings, des choses comme ça. Après, développer un chemin des sentiers. Pourquoi pas même espérer petit à petit aller grappiller, un petit peu vivre avec un chemin des sentiers et tout. Mais on va dire que je n'ai pas 600 balles à mettre dans une veste de pluie. Clairement, c'est beaucoup trop cher pour une veste de pluie. Je trouve ça clairement démesuré. Pour une tente, je veux bien parce qu'une tente, c'est un abri. C'est quelque chose qu'on va garder très longtemps. Mais une veste de pluie, que la membrane coûte 500 balles ou que la membrane coûte 100 euros comme la veste de pluie Décathlon, au bout d'un moment, de toute façon, ça va s'user assez vite une veste de pluie. Ça, il faut le prendre en compte. C'est pour ça que je suis parti chez Décathlon. Tout simplement, en fait. Je ne me suis même pas posé la question du poids. Je me suis posé en premier la question du prix. Je me suis dit, en fait, Décathlon, je sais que je serai aussi bien à l'abri que dans une Arcteryx. Certes, ça sera plus lourd. Oui, ça va être plus lourd de 250 grammes. Facile. Mais je vais gagner, ça s'emballe presque. Parce que vous avez des vestes de pluie chez Arcteryx qui coûtent 700 euros. C'est fou. Après, dans mon domaine de la randonnée longue distance, sur des GR, je n'ai pas besoin d'un truc ultra technique, comme des mecs qui iraient faire des sommets d'alpinisme, le Cervan, etc. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Disons, quand on fait le Morvan, le Jura, les Vosges, des GR dans les Alpes, des trucs comme ça, on n'a pas besoin d'un truc ultra technique. On a juste besoin d'une couche protectrice efficace tout au long d'une journée de rando. Donc voilà un petit peu pour le contexte de cette veste de pluie. Cette veste de pluie-là, je l'ai prise en XL. Je prends toujours mes vestes un petit peu plus grandes, tout simplement pour pouvoir y mettre plusieurs couches en dessous. Une chemise, une chemise, une polaire, une doudoune. Avec ces trois éléments-là, je vais pouvoir encore mettre ma veste de pluie parce que quand on a un static au camp et qu'il y a du vent, c'est super agréable de rajouter ça en couche protectrice. Et puis quand on marche l'hiver, je voulais aussi une veste de pluie polyvalente qui allait pouvoir me servir dans la neige, en raquette, etc. Avec une doudoune en synthétique, vraiment dans l'action. Et ça le fait nickel. Voilà pourquoi en XL. Ensuite, au niveau des accessoires, c'est une veste de pluie qui est énormément accessoirisée, un petit peu comme tout ce qui touche au matos D4. D4 ne font pas dans l'ultralight, ils ne sont pas encore spécialisés dans l'ultralight, je pense même qu'ils ne le sauront jamais. Et d'ailleurs, je l'espère qu'ils ne le sauront jamais. Qui restent plutôt sur du matos standard, traditionnel, basique, mais efficace. Et cette veste de pluie-là, c'est totalement une veste de pluie efficace avec beaucoup d'accessoires, des choses comme ça. Vous avez deux poches ventrales à ce niveau-là. Des grandes poches, on peut vraiment venir y mettre beaucoup de matos. Vous avez des poches à ce niveau-là. Là aussi, vraiment efficaces. Ces poches-là sont vraiment pratiques. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une ceinture de sac à dos, vous avez difficilement accès à ces poches ventrales. Au niveau des poches thoraciques, vous avez vraiment accès facilement. C'est aussi une veste de pluie, mine de rien, qui peut se porter un petit peu qu'un boudrier. Parce que vous avez vraiment l'accès à ces poches-là qui est un petit peu pensée pour. D'ailleurs, c'est des poches qui sont inversées. Parce que c'est plus facile. Vous prenez la main droite pour aller chercher dans la main gauche. Et vice-versa. C'est plus simple. C'est vraiment pratique. Ils ont bien pensé. À l'intérieur des poches, vous avez encore des espèces de poches filets. Donc, vous avez des poches dans des poches. Ça, c'est quand même un truc de foufou. Ces poches-là sont pratiques pour mettre un portable, par exemple. Quand il pleut, vous savez que là, votre portable est vraiment protégé des intempéries. Ça fonctionne bien. Enfin, je dis portable, ça peut être vos cartes, vos papiers, peu importe. Mais en tout cas, ça fonctionne, je vous le garantis. Voilà. Donc, au niveau des poches extérieures, je trouve ça vraiment bien. C'est des grosses poches, encore une fois. C'est sûr que ce n'est pas minimaliste. Si on en retire ces poches-là, on retire des fermetures éclaires. Donc, on gagne du poids, forcément. Il y a aussi des inconvénients. On va avoir toutes ces poches. On y reviendra après. Au niveau de la capuche, elle est réglable par un système tout basique que vous voyez ici. C'est un truc vraiment basique de chez Basique, mais qui fonctionne. Pas besoin de gris-gris, quoi. Je veux dire... Voilà. C'est plus lourd, par exemple, qu'un système Montbell qui fait un système à scratch. Mais ça, ça sera plus durable qu'un système à scratch. Parce que le système à scratch, par exemple, de chez Montbell, sur la Versa Light que j'ai, ou sur la Ray Tracker Jacket, ce n'est pas super durable. Que ça, c'est... Ben, ça a une corde, quoi. Même si la corde, elle s'enlève, vous pouvez toujours remettre une corde. Qu'un scratch, c'est un petit peu plus délicat. Parce que le scratch, il est cousu. S'il vient, dans le temps, en fait, à moins fonctionner. C'est un petit peu plus chiant. Donc, ces systèmes-là, très basiques, en fait, ça fonctionne, quoi. Il n'y a plus besoin de prouver l'efficacité de ces machins. Au niveau de la fermeture éclair, c'est une fermeture qui est totalement imperméable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Qui est aussi doublée à l'intérieur. Et donc, ici, la membrane, là, est une membrane étanche, comme la veste ici. Ce n'est pas une membrane Gore-Tex. Encore heureux, parce que quand vous avez une membrane Gore-Tex, les prix, ils flambent, ça s'emballe. C'est une membrane de chez Decathlon. La fermeture éclair, je n'ai jamais eu de rentrée d'eau. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Donc, aucun problème là-dessus. Je ne suis pas le plus grand fan de la couleur de la veste de pluie. Mais bon, après, c'est comme ça. Vous avez une collerette, vraiment, ici, anti-vent. Parce que vous allez voir, je vous mets des images d'incrustation, de toute façon. Vous avez vraiment quelque chose de très protecteur au niveau de la capuche, qui englobe bien tout. Moi, qui ai une barbe, c'est vraiment super bien, je vous le dis, les gars. Parce que vous pouvez mettre votre barbe, contrairement aux vestes plus minimalistes, là, vous avez de la place pour votre barbe. Et franchement, ça mérite les 600 grammes, quoi. Voilà un petit peu au niveau des accessoires extérieurs. Ensuite, il y a les pit-zip. Pit-zip, tout le monde s'excite avec ça. Tout le monde s'excite avec ça. C'est juste des aérations sous les bras. Tout le monde est là, ouais, veste haut de gamme, il y a des pit-zip, des machins. Toutes les vestes de pluie, aujourd'hui, ont des pit-zip. Une veste de pluie, aujourd'hui, qui n'a pas des pit-zip, c'est des aérations sous les bras. Il ne faut pas l'acheter. Parce que, je vous le dis, même des vestes de pluie qui sont vraiment entrées de gamme, ont des aérations sous les bras, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas meilleure aération que l'aération mécanique. Si vous avez chaud ici, il n'y a pas meilleure aération que d'ouvrir. Vous allez beau avoir la membrane la plus respirante, ça sera plus efficace de faire ça que d'avoir une membrane qui coûte 600 balles. Du coup, les dessous de bras, c'est pareil. Il n'y a pas plus efficace que d'ouvrir en dessous des dessous de bras pour évacuer votre transpier. Donc, gros pit-zip, par contre, là, ils ont fait un truc vraiment assez costaud. Ça va du coude, quand vous ouvrez, voilà, du coude jusqu'à peu près à mi-torce. Donc, ça fait vraiment une énorme aération. Peut-être un petit peu trop abusée, parce que quand il pleut beaucoup, ça peut rentrer du coup. Après, c'est à vous de jauger et de ne pas tout ouvrir, tout simplement. Il ne faut pas être con, quoi. Mais, vous voyez, la taille du pit-zip, c'est quand même quelque chose d'assez énervé, quoi. Mais, c'est génial. Ici, la fermeture est claire. Ils ont fait un système de trucs thermocollés pour protéger de l'entrée de la pluie. C'est un truc basique qu'on retrouve aussi chez des grandes marques comme Montbell. Donc, Decathlon font aussi des trucs comme ça. C'est pas... J'insiste beaucoup sur ces grosses marques-là, parce que beaucoup de gens s'excitent, parce qu'ils ont des vestes de pluie à 600 balles. Et essayent de trouver une justification à ces 600 euros de tarif. Alors qu'en fait, sur des items comme les vestes de pluie, par exemple, il n'y a pas vraiment de justification à trouver. Il n'y a que la légèreté, en fait. C'est tout. Parce que tout le reste est vraiment très comparable, franchement. Voilà un petit peu pour l'accessoire extérieur. On va aller à l'intérieur de la veste ce coup-ci. Toutes les coutures sont scellées de manière thermocollée, avec des trucs exprès, pour pas que l'eau passe à travers les coutures. Ça, il faut vraiment que j'y revienne à la fin, parce que c'est le défaut de la veste. On va y revenir. À l'intérieur, vous avez une poche étanche supplémentaire pour tout ce qui est portable et tout. Voilà. Et puis, vous avez des poches juste comme ça, filets. Ces poches-là sont vraiment pratiques. Moi, j'y mettais des gants, par exemple, en Écosse. J'y mettais ma moustiquaire de tête. Vous avez accès très rapidement et c'est agréable. Vous avez à l'intérieur une possibilité ici de venir serrer au niveau des hanches si on ne veut aucune entrée d'air. Alors, encore une fois, attention. Si vous cloisonnez tout au niveau des poignets avec les élastiques, vous allez certes avoir moins d'air, mais aussi moins d'aération. Ça va vous de voir. Mais sachez que vous pouvez tout régler. Vous pouvez vous calfeutrer de partout. Poignets, et ça fonctionne bien. Et ça ne se détend pas au fur et à mesure de la journée. Et ça, c'est agréable. Hop. Alors, le défaut de la veste, par contre. Je vais y venir tout de suite parce que si j'en change, je vous ai oublié. Je vous disais qu'il y a beaucoup d'accessoires. Beaucoup d'accessoires, ça veut dire plus lourd. Plus lourd, on peut l'accepter, il n'y a pas de problème. Par contre, ça veut dire aussi plus de couture. Une veste de pluie, il faut savoir que plus il y a de couture, plus il y a de risque de rentrée d'eau. C'est là aussi peut-être un petit peu que des grosses marques comme Arcterix et tout sur leur veste de pluie vont être plus performants parce que ça va être des vestes faites dans moins de carrés de tissus. Ça va être plus des blocs de tissus. Donc, moins de risque de rentrée d'eau. Tout ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, moi, je n'ai jamais eu de rentrée d'eau par ces coutures. Mais sachez-le, c'est quand même un truc à prendre en compte. C'est que là, il y a beaucoup plus de coutures sur une veste de pluie D4. C'est beaucoup plus des modules attachés à d'autres modules qu'un bout de tissu, vraiment un bloc de tissu. C'est aussi pour ça que les ponchos sont efficaces parce qu'il n'y a pas de couture sur la poncho. On prend le sac à la tenue longue distance, ce qui fait qu'il est vraiment efficace en termes d'étanchéité, qu'il était parce qu'aujourd'hui, il est vieux, le pauvre. C'est qu'il n'y a pas de couture. C'est un bloc, c'est un tube. C'est tubulaire, il n'y a pas de couture. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entrée d'eau. Ce qui fait que ce vieux D4, il y a beaucoup d'entrée d'eau. Il y a son tissu, mais il y a aussi surtout qu'il y a des coutures de partout. Prenez en compte, c'est une veste de pluie où il n'y a quand même pas mal de couture. Au niveau du torse et tout, il n'y a pas trop de couture. Par contre, tout ce qui est vraiment au niveau des bras, au niveau des épaules, c'est quand même pas mal cousu. Et les coutures, c'est ce qui fait vraiment aussi la fragilité d'une veste. Parce que forcément, c'est là où il y a le plus de risque de déchirure. Mais franchement, je n'ai pas eu de problème sur le terrain. Mon frère n'a pas eu de problème sur le terrain. Et mon père n'a pas eu de problème sur le terrain. Parce qu'on a quand même trois vestes de pluie MH900. C'est un décathlon qui vous fait gagner des sous. Au niveau du poignet, c'est du scratch. Ce que je vous disais, c'est que c'est ce scratch-là qui s'usera le plus vite sur la veste. Je le sais et je le vois. J'avais oublié de vous dire. Mais voilà, ce genre de scratch-là, ce n'est pas terrible. Moi, je n'aime pas. Ils auraient dû rajouter un élastique en plus. Comme ça. C'est bien les élastiques. Vous tirez dessus, c'est fait. Le scratch, je ne suis pas fan du scratch en général. Du velcro, ce n'est pas très durable. Au niveau des épaules, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des renforts. Ça veut dire que le tissu est plus épais au niveau des épaules. Où c'est qu'on a le port du sac ? Ça, c'est bien. C'est bien pensé. C'est plus épais aussi au niveau des manches. Là, où c'est qu'on va venir travailler avec des sardines. Où c'est qu'on va venir prendre une branche. Parce qu'on a une branche, on va venir la pousser. Tous ces endroits où il y a plus de risque de friction, c'est renforcé. Et ça marche bien, c'est efficace. Le bas du dos, où c'est qu'on a la ceinture, c'est renforcé. C'est bien. C'est bien. C'est bien, mais ça rajoute des coutures. Mais c'est bien. Mais ça rajoute des coutures, mais c'est bien. Voilà un petit peu au niveau de cette veste de pluie. Donc, est-ce que je peux vous la recommander ? Moi, honnêtement, j'ai eu des vestes de pluie de chez Montbel. Donc, vraiment des vestes de pluie qui coûtent. Qui coûtent cher. Vous vendez un rein, limite, pour l'acheter. Celle-là, elle coûte beaucoup moins cher. Je l'ai acheté 120 euros. C'est la plus chère de chez Decathlon. Mais elle est ultra efficace. Vous n'avez pas besoin de plus pour vos aventures en trois saisons. Peut-être que, comme je vous dis, si vous faites des trucs plus costauds, plus conséquents. Alors oui, il faudra peut-être aller sur des trucs plus haut de gamme. Peut-être avec moins de couture, etc. Comme je vous disais. Mais encore une fois, c'est vraiment chipoté. Je pense que pour un randonneur longue distance, ça suffit largement ce genre de veste de pluie. Il n'y a pas trop à se prendre la tête. Moi, je ne peux que vous la recommander. C'est 120 euros. C'est quand même de l'argent, 120 euros. Mais si vous voulez une veste de cette qualité-là, chez Millet, vous allez dépenser 300 balles. Donc franchement, je suis extrêmement content de ce produit. Donc voilà, vous pouvez y aller. Je ne suis pas sponsorisé, à part Decathlon. Sur un chemin des sentiers, je suis tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a les coachings maintenant, dans la description, encore une fois. Parce que j'ai envie de vous aider. Et puis parce que moi, ça va aussi m'aider à voir plus loin. Il y a l'espace membre, etc. Parce que je n'ai pas de partenaire d'aucune marque. D'accord ? Donc c'est cool aussi d'un côté. Parce que pour vous, il n'y a pas de placement de produit. Voilà un petit peu au niveau de cette veste de pluie. Moi, je ne peux que vous la recommander. J'en suis très satisfait. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, etc. Salut tout le monde. Bye bye.